Sous-titrage ST' 501 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 enlèvent le pare-brise arrière de la voiture. Ils vont peut-être tenter de sortir la victime par l'arrière du véhicule, alors que la personne qui était sur la trottinette, elle, est emmenée en ce moment par les ambulanciers. Je vous le rappelle, il s'agit d'un exercice, d'une simulation dans le cadre d'une action de sensibilisation à la vitesse pour les élèves de réto de l'entité de la Louvière. Ils sont plusieurs centaines, on vient d'en entendre une, plusieurs centaines à assister à cette simulation. Merci. 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 Vous voyez, c'est une opération délicate, ça prend du temps. Il ne faut pas se précipiter, il faut évidemment faire tout pour ne pas aggraver la situation et l'état de la victime. Donc, les pompiers prennent toutes les précautions, évidemment, pour qu'ils puissent extraire la victime dans les meilleures conditions, le plus vite possible aussi, mais sans prendre de risques. Merci. 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 Vous le voyez, les pompiers découpent la carrosserie du véhicule pour se frayer un passage pour pouvoir extraire la victime qui est coincée toujours au volant de sa voiture. Voiture qui s'est renversée sur son flanc suite au choc avec l'autre véhicule qui lui a percuté une trottinette. la conductrice, en tout cas, la personne qui était sur la trottinette qui a été grièvement blessée aussi et qui, elle, a déjà été emmenée à l'hôpital par les pompiers. Ça vous impressionne ? Oui, ça m'impressionne fortement. Vous conduisez déjà ? Non, pas encore. Et quand vous conduirez, vous y penserez ? Oui, au moins, ça prend pour les dangers de la route, quoi. Vous voyez, je vous le rappelle, cette action est menée devant plusieurs centaines d'élèves de réteaux, des élèves de la Louvière, et qui participent donc à cet après-midi de sensibilisation aux dangers de la vitesse. Une après-midi qui se termine donc avec cette simulation d'accident, grave accident de circulation qui implique une trottinette et deux véhicules, alors que les pompiers vont pouvoir bientôt accéder à la personne qui est blessée et qui est toujours coincée dans son véhicule. Alors on va se rapprocher. Vous voyez, ça prend du temps, que ce soit dans la vraie vie ou lors d'une simulation comme celle-ci, les pompiers procèdent avec beaucoup de précautions. C'est une action délicate, évidemment. La personne est dans un état grave. Il ne faut pas accentuer, évidemment, ces blessures. Les pompiers se sont fait un passage par l'arrière du véhicule. Ils ont déjà inséré une planche pour pouvoir extraire la personne. Les pompiers appellent le médecin. Voilà, l'officier des pompiers a donné le go au médecin du SMUR pour qu'ils puissent venir au plus près de la victime pour évaluer son état avant de l'extraire du véhicule. Non, madame. Tout va bien ? Vous avez mal ? On ne prendra pas de temps. Voilà, les pompiers, maintenant, vont pouvoir extraire la victime du véhicule. Je vous le rappelle, si vous prenez ce direct en cours, nous sommes devant l'hôtel de ville de la Louvière où un accident de circulation vient de se produire il y a quelques minutes. Un accident assez grave avec plusieurs victimes. L'une a déjà été emmenée à l'hôpital. L'autre va bientôt être extraite de ce véhicule. Et il s'agit donc d'un exercice, d'une simulation dans le cadre d'une action de sensibilisation au danger de la vitesse menée auprès des élèves de réto de l'entité qui, vous le voyez, assistent à cette simulation. Le pare-brise est en train d'être sillé. Vous le voyez, les vitres du véhicule ont été au préalable filmées afin d'éviter que des éclats puissent être projetés en particulier sur la victime. Bonjour, je peux vous déranger deux petites secondes. C'est un exercice, mais malheureusement, ça fait partie aussi de votre quotidien quand ce n'est pas un exercice. Oui, bien sûr, c'est régulier comme intervention pour nous. C'est important qu'on sensibilise les plus jeunes à la vitesse. Vous, vous le voyez, les dangers de la vitesse, ça blesse et ça tue presque au quotidien. Oui, tout à fait. Surtout qu'ici, on est face à des rhétoriciens qui sont des futurs conducteurs. Donc, le message à passer est vraiment important. Merci. Voilà l'équipe du SMUR et les ambulanciers qui attendent que les pompiers terminaient de désincarcérer la victime. Vous voyez, un véhicule, ça ne se découpe pas facilement. Et encore une fois, il faut prendre toutes les précautions pour ne pas blesser davantage la personne qui est coincée dans son véhicule. Les pompiers ont pu accéder par l'arrière pour avoir un contact direct avec la victime, mais ils découpent néanmoins le pare-brise. Et puis, pour eux aussi, ça leur donne l'occasion de s'entraîner dans des conditions particulièrement réalistes. Il y a plus ou moins 20 minutes que l'accident a eu lieu. Et la désincarcération est toujours en cours. Il y a plus ou moins 20 ans que l'accident a eu lieu. Mais ça va être un dégât. Il y a plus ou moins 1h30. Et il y a plus ou moins 20 ans que l'accident a eu lieu. Et puis, il faut être un dégât. Et puis, il y a plus ou moins 2 ans que l'accident a eu lieu. Merci. Vous le voyez, c'est une opération délicate. Je vous le rappelle, si vous prenez cette opération, ce live en cours, il s'agit donc d'une simulation d'un accident de circulation ici dans le centre-ville de la Louvière menée devant plusieurs centaines d'élèves de réto de l'entité qui participent à une après-midi de sensibilisation au danger de la vitesse au volant. Et donc cet après-midi qui se ponctue par cet impressionnant exercice avec plusieurs véhicules impliqués, plusieurs victimes. Une a déjà été emmenée à l'hôpital, l'autre est donc coincée dans ce véhicule. Les pompiers, depuis plus ou moins un quart d'heure, sont en train de tenter de la désincarcérer. Évidemment, c'est une opération délicate. La victime est coincée derrière son volant. Le véhicule est couché sur son flanc. Donc les pompiers doivent découper une partie de la carrosserie du véhicule pour pouvoir accéder à la victime sans évidemment la blesser dans l'opération. Donc là, ils sont en train d'utiliser des pinces qui découpent progressivement la carrosserie. Alors que les ambulanciers, eux, se préparent pour accéder à la victime. Vous voyez, ils vont porter un casque pour se faufiler dans l'habitacle de la voiture. Exercice qui a été déjà mené précédemment et qui n'a pas pu être organisé durant deux ans en raison du Covid et qui donc est organisé à nouveau cette année-ci cette action de sensibilisation importante au danger de la vitesse avec une conférence débat un peu plus tôt dans l'après-midi au théâtre où plusieurs intervenants, services de secours, policiers, médecins, mais aussi une maman, un jeune garçon mort dans un accident de la route l'année passée, Mathieu Sardot, qui est venu témoigner évidemment de sa douloureuse, très douloureuse expérience, tragique expérience. Et donc cette sensibilisation se termine par cette simulation d'accident ici face à l'hôtel de ville avec les pompiers qui, vous le voyez, procèdent toujours à la désincarcération du véhicule. C'est évidemment impressionnant. On a heureusement l'occasion de voir ça souvent et surtout en vrai. Ça permet de se rendre compte de la difficulté de l'opération, du temps que ça prend aussi évidemment alors que la personne est grièvement blessée. Mais pour les pompiers, c'est difficile de faire plus vite. Il faut être très prudent pour la victime évidemment, mais aussi pour eux. Les quatre montants du toit de la voiture ont été découpés ou sont en passe de lettres. Donc les pompiers vont pouvoir progressivement dégager la victime. Merci. 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 et les pompiers ont quasiment terminé de dégager le toit de la voiture et l'accès maintenant est possible à la victime. Vous voyez, c'est une opération impressionnante, une opération technique, difficile. Et donc maintenant, les secouristes, le médecin du SMUR, les ambulanciers et l'infirmier vont pouvoir accéder à la victime. Ils avaient déjà pu y accéder, mais difficilement, évidemment, pour avoir un premier état de sa situation. Et maintenant, ils vont pouvoir l'approcher et au final, l'extraire du véhicule pour l'emmener à l'hôpital. Alors que l'accident s'est produit il y a maintenant plus ou moins une demi-heure, les pompiers sont à l'oeuvre depuis plus ou moins 20 minutes. Vous voyez, rien n'est laissé au hasard. Les montants de la voiture sont protégés, les montants qui sont particulièrement tranchants maintenant qu'ils ont été découpés. Et donc après plus ou moins 20 minutes d'effort, un gros quart d'heure, la victime va pouvoir progressivement être extraite du véhicule. Je le rappelle, si vous prenez ce direct en cours, il s'agit d'un exercice, une simulation d'accident de circulation ici face à l'hôtel de ville de la Louvière. Exercice qui s'inscrit dans le cadre d'une action de sensibilisation aux dangers de la vitesse pour les élèves de réto de l'entité qui assistent nombreux à cet exercice. Au préalable, ils ont participé à une conférence débat au théâtre avec plusieurs intervenants. Et cette sensibilisation se termine donc avec cet impressionnant exercice presque plus vrai que nature avec un accident grave qui s'est produit ici sur la place communale. Plusieurs victimes, notamment une personne sur une trottinette qui a déjà été emmenée à l'hôpital. Et puis une deuxième victime qui est en train d'être extraite du véhicule dans un état assez grave. Les pompiers ont dû découper le toit de la voiture pour pouvoir accéder à cette personne qui maintenant est progressivement extraite de la voiture par les pompiers, les ambulanciers. Voilà, donc après une vingtaine de minutes d'effort de désincarcération, la victime est désormais en dehors du véhicule. C'est désormais l'équipe du SMUR et les ambulanciers qui vont pouvoir la prendre en charge. Et donc cet exercice, cette simulation ici se termine. Toujours sous le regard des élèves de réto de l'entité de la Louvière, cette action de sensibilisation au danger de la vitesse. Et les pompiers, eux, profitent évidemment, eux aussi, c'est intéressant pour eux, de cet exercice. Leur officier effectue déjà un petit débriefing à chaud de comment l'opération de désincarcération s'est déroulée. Eux qui sont malheureusement amenés régulièrement à intervenir sur ce genre d'accident et qu'ici on peut s'entraîner dans des conditions particulièrement réalistes. Et la victime, elle, va être emmenée en ambulance. Son conditionnement est quasiment terminé. Ce qui va clôturer cette simulation, je vous le rappelle, action de sensibilisation au danger de la vitesse, organisée ici sur la place communale de la Louvière par la zone de police, en collaboration avec la zone de secours et nos centres de la Croix-Rouge et le SMUR de Tivoli. Là, vous le voyez, la victime est emmenée. Excusez-moi. Peut-être le mot de la fin avec vous alors que cet exercice, cette simulation se termine. On va se tourner pour être deux au soleil. Si vous aviez un message à faire passer à tous ces jeunes qui ont assisté à cet exercice, vous qui malheureusement, vous avez dû, on l'imagine, intervenir régulièrement sur des accidents graves de circulation, un seul mot, un seul message à leur faire passer ? Le message, c'est forcément, quand on veut reconstituer un accident, l'accident est souvent dû à un excès de vitesse ou alors c'est une déconduite sous l'influence de l'alcool ou des drogues actuellement. Donc voilà, moi je demande à toute personne, tout conducteur, qu'il soit jeune ou moins jeune, quand il prend le volant, c'est éviter de consommer de l'alcool, d'adopter aussi des conduites à vitesse réduite parce qu'on remarque que quand on nous appelle, c'est trop tard. L'accident est déclaré et on a vu le temps que ça prend pour désincarcérer une personne. Heureusement, les techniques sont maintenant telles que tout ce qui est le volet médical intervient en coordination, donc on peut déjà intervenir, mais vous avez vu que le travail technique prend un temps assez important, qu'on doit réduire au maximum, mais le meilleur moyen de ne pas nous voir, c'est des conduites prudentes sans l'influence de l'alcool ni de drogue. Merci. Voilà, donc cet exercice termine, cette simulation d'accident de circulation pour les élèves de réto de l'entité. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, évidemment, c'est important, on ne le répétera jamais, c'est important de faire passer ce message de sensibilisation aux dangers qui peuvent être extrêmement graves de la vitesse au volant. On en a eu la preuve aujourd'hui. Heureusement, c'était un exercice, une simulation. Merci.